GLEBO ! Bonjour ! GLEBO ! Vendredi 24 juillet 2020. C'est en ce jour que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé la 41e réunion du Conseil des ministres, dont l'ordre du jour prévoyait les points ci-après. 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 1. De la communication de son Excellence, Messieurs le Président de la République. Le Président de la République a fait sa communication sur deux points. 1. Suivi des dossiers opposant la République démocratique du Congo à des particuliers devant les instances judiciaires internationales. 2. Nécessité d'enrayer la dépréciation du franc congolais. S'agissant du premier point, le Président de la République a été informé de l'existence de plusieurs litiges en procédure de fonds ou en exécution forcée actuellement pendant devant les instances judiciaires internationales. A ce sujet, le chef de l'État a déploré le fait que des arrangements à l'amiable n'aient point été privilégié en ces occasions, ni des provisions d'honoraires et d'avocats payées en temps utile, avec toutes les conséquences que cela implique de préjudiciables pour les intérêts du pays. C'est pourquoi le Président de la République a instruit le ministre ayant la justice dans ses attributions et le ministre des Finances de prendre toutes les affaires cessantes, les dispositions nécessaires pour régler ces problèmes. Étant donné que la République démocratique du Congo est en programme avec les institutions de Bretton Woods, il y a lieu de veiller à ce que toutes ces procédures n'affectent pas les créances octroyées à la RDC par les dites institutions, ce qui serait une catastrophe pour l'image de la République démocratique du Congo et pour son économie. En ce qui concerne le deuxième point, le chef de l'État a indiqué que le pouvoir d'achat de nos compatriotes, principalement les couches sociales les plus vulnérables et les masses populaires laborieuses qui subissent de plein fouet la dépréciation monétaire, continuent de baisser depuis un certain temps. Le chef de l'État a réitéré à ces sujets l'instruction qu'il avait déjà donnée au Premier ministre de veiller à ce que le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque Centrale du Congo, qui ont la responsabilité de la stabilité de notre monnaie, prennent les mesures appropriées pour arrêter la dépréciation de celle-ci. Le président de la République a manifesté sa détermination à s'impliquer personnellement dans le règlement de ce dossier en exigeant un rapport hebdomadaire à ce sujet. Deux des points d'information. 1. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. Le vice-premier ministre a informé les conseils de ministres sur les points suivants. 1. État d'esprit de la population. Il est caractérisé par les principaux faits décrits ci-dessous. 2. Accueil favorable par la population concernant les mises en place opérées au sein des FRDC et de la magistrature. 3. Accueil favorable de la fin de l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État. 4. Préoccupation de la population concernant la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. La situation sécuritaire est relativement calme sur toute l'étendue de la République. On notera cependant que certains groupes armés réfractaires au désarmement se sont illustrés par des attaques contre des civils et des positions des FRDC dans les provinces de Litorie et du Sud Kivu où ils ont été repoussés par les forces loyalistes. 4. Fonctionnement des institutions provinciales. 5. Il règne une tension à Kindou dans la province du Manima à la suite d'une motion de censure initiée par 11 députés provinciaux à l'encontre du gouverneur accusé de mégestion et de léthargie administrative. 6. Manifestation publique. Le comité laïc de coordination a organisé, le dimanche 19 juillet, une marche pacifique contre l'enterrinement de la candidature de M. Ronsard Malonda à la tête de la CENI par l'Assemblée nationale. Un mémorandum a été lu à cette occasion. La police a réussi à disperser la manifestation pour faire respecter les mesures d'interdiction de manifester prises par les autorités. Criminalité et banditisme. Le phénomène de kidnapping avec demande de rançon continue à s'observer dans certaines provinces dont le Manima, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Les services de sécurité sont sur les traces des auteurs de ces actes odieux. Situation sociale. Dans la province du Sud Kivu, on note la menace des grèves brandies par le syndicat des enseignants du secteur public qui conditionne la reprise des cours au paiement de leurs collègues non payés et à la suppression des zones scolaires. Conflits relatifs aux délimitations administratives internes et interprovinciales. On observe ça et là ce type de conflit, souvent porteur des germes d'embroisement et d'atteinte à l'unité nationale. A ce sujet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a pris l'initiative de l'envoi sur terrain des équipes d'experts appuyées par des géographes et topographes spécialisés dans le règlement de ce genre de conflit pour faire respecter les limites existantes. Le ministre de la Défense a indiqué que la situation générale demeure relativement calme et globalement sous contrôle sur l'ensemble du territoire national, nonobstant les foyers d'insécurité isolés existant dans quelques territoires de la partie est du pays que nos forces armées s'emploient à éradiquer inlassablement. L'armée poursuit ainsi sans relâche la traque des forces négatives qui opèrent dans quelques territoires de l'est du pays, notamment les groupes ADF, MTM, Maïmaï, Mazembé, Codeco et autres. Ces initiatives ont abouti à la réduction sensible des capacités opérationnelles des terroristes ADF et autres et à des réductions continuelles ainsi qu'au démantèlement des principaux bastions. Morale des troupes Les forces armées ont salué les récentes nominations et la mise en place opérée au sein de FRDC par le commandant suprême. Situation en particulière dans certaines zones de défense Okatanga Les mouvements de permutation des unités vers d'autres régions militaires se poursuivent avec au préalable une période de recyclage au centre d'instruction de Kamina. Tanganyika Litige frontalier, République démocratique du Congo, Zambie Le ministre de la Défense a informé le Conseil des ministres sur les derniers développements du litige frontalier entre la RDC et la Zambie. Après examen du contentieux frontalier qui oppose la Zambie à la République démocratique du Congo, Le SADEC, saisi par la RDC, vient de décider que les localités de Kibanga et Kalubamba font partie de la République démocratique du Congo. Il a été donné 7 jours à l'armée zambienne pour évacuer ses troupes. A l'annonce de cette bonne nouvelle, le président de la République a réitéré le souhait de voir les Africains unis et rassemblés autour des multiples défis à relever. Territoire de Loubero Le gouvernement continue d'enregistrer des redditions des combattants Maïmaï, FPP, AP. Besoin de l'armée Ces besoins ont été exprimés par le ministre de la Défense. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres Le relevé des décisions de la 40e réunion du Conseil des ministres du vendredi 17 juillet 2020 a été adopté. 4. Examens et adoption des dossiers Ministres de la Santé publique Le ministre de la Santé publique a exposé sur l'évolution de la pandémie COVID-19 et celle de l'épidémie à virus Ebola. COVID-19 Situation épidémiologique au 21 juillet 2020 Cumul de cas 8 626 Nombre de décès 197 Personnes guéries 4790 Localisation des cas Kinshasa avec 85% des cas Le Congo central, le sud Kivu, le Okatanga, le Nord Kivu, Lualaba, Ituri, Otoile, Tchopo, Kuilu, Sud-Ubangi, Équateur, Olomami, Kassai et Kwangu. Il y a lieu de noter que la province de Kassai vient d'être touchée par un cas. Fait saillant Déclaration par le chef de l'État de la mesure de l'EV de l'état d'urgence sanitaire depuis le 21 juillet 2020 Menace de grève des prestataires de santé dans le Congo central Ils réclament le paiement de leurs primes Maladie à virus Ebola en Bandaka Situation épidémiologique Cumul de cas 62 Nombre de décès 27 Personnes guéries 19 Localisation des cas Bikoro, Bolomba, Iboko, Mbandaka, Wangata, Lotumbe et Inguende Fait saillant Vaccination de 10 916 personnes du 5 juin 2020 au 12 juillet 2020 Vice-premier ministre, ministre du budget Le vice-premier ministre, ministre du budget a exposé sur la mobilisation des recettes de l'État par les régies financières A ce sujet, son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre du budget A fait part au conseil des ministres des conclusions auxquelles la commission interministérielle économie et finances A abouti après avoir examiné les causes de la faible mobilisation des recettes de l'État par les régies financières Les responsables de dites régies, à savoir DGDA, DGRAD et DGI Entendus sur le sujet ont donné les raisons de la baisse des performances de leurs régies respectives Et proposé à la demande de la commission des propositions des pistes de solution Il ressort de leurs explications que les difficultés rencontrées sont à la fois d'ordre endogène et exogène L'ensemble des mesures proposées, leur nature, les services devront intervenir pour leur résolution Ainsi que les délais d'exécution ont été suggérés Le vice-premier ministre, ministre du budget, a proposé au conseil des ministres de les approuver Après débats et délibérations, le conseil a adopté ces mesures proposées Il a été décidé par ailleurs d'inscrire à chaque conseil des ministres Le point concernant l'exécution des mesures proposées Ministre de la formation professionnelle, arts et métiers Le ministre a soumis à l'approbation du conseil les dossiers suivants Adoptés en commission interministérielle spéciale socio-culturelle 1. Organisation des enquêtes sur les spécificités provinciales et locales En vue de l'élaboration de la stratégie sectorielle de la formation professionnelle en République démocratique du Congo 2. Note d'information relative aux projets pilotes qui nous emploient De l'organisation des enquêtes sur les spécificités provinciales et locales En vue de l'élaboration de la stratégie sectorielle de formation professionnelle en République démocratique du Congo La République démocratique du Congo dispose d'une large population jeune et en constante augmentation C'est ainsi que près de 1 à 2 millions de personnes sont déversées chaque année sur les marchés de l'emploi Elles sont pour la plupart sans qualification particulière En adéquation avec la demande du monde du travail Et ce pour plusieurs raisons C'est pourquoi le ministre de la formation professionnelle envisage de mener des enquêtes sur terrain De nature à aider à la récolte des données spécifiques permettant de cerner la problématique de la formation à l'emploi Dont le monde du travail a besoin Les enquêtes concernées devraient se dérouler sur 10 jours sur l'ensemble du territoire national Tandis qu'un atelier de validation du document y est relatif les sanctionnera Les partenaires traditionnels que sont l'UNESCO et le BIT sont disposés à financer ces enquêtes sur 11 provinces Le gouvernement de la République est appelé à financer les enquêtes pour les provinces restantes Ces enquêtes devront au final être validées par une commission ministérielle multisectorielle A laquelle se joindront in fine des représentants des partenaires sociaux Du projet pilote Kine Emploi Il s'agit d'un projet en faveur des jeunes désœuvrés de Kinshasa Initié par le ministère avec l'appui technique et financier de la coopération belge Pour un coût de 10 millions de dollars américains Dont la contrepartie pour l'état congolais Qui était fixée auparavant à 3% soit 286 000 dollars A été ramené à 186 507 dollars soit 1,67% Ce projet consiste à prendre en charge sur une période de 3 à 6 mois La formation professionnelle des jeunes en difficulté sociale Et professionnelle dans différents domaines L'hôtellerie, la restauration, l'atollerie, la mécanique auto, le bâtiment, l'électricité, l'informatique, la coupe-couture, etc. Dans un premier temps, cette formation Qui concernera les communes ciblées comme à caractère urbano-rural Et à forte vulnérabilité Sera proposée à un échantillon de 500 jeunes Dites enfants de la rue Non scolarisés et ou déscolarisés Avec ou sans diplôme Âgés de 16 à 35 ans De même que les personnes vivant avec handicap Ce projet vise donc, entre autres, à assurer l'apprentissage des jeunes vulnérables A les rendre autonomes A lutter contre le chômage de masse Et à réduire les comportements déviants en milieu urbain Consécutifs à la pauvreté Le ministre sollicite le décaissement de cette somme Pour l'exécution du dit projet Après débats et délibérations Le conseil des ministres a adopté ces deux dossiers Et autorisé leur financement Commencé à 12h juste La réunion s'est terminée vers 17h45 Je vous remercie Pour l'exécution